Prendre de la hauteur pour prendre de la grandeur, c'est l'objet de cette vidéo. Pourquoi de temps en temps il est important de sortir sa tête du guidon, de prendre du recul et peut-être redéfinir justement à travers nos actions quelles sont véritablement les priorités que nous poursuivons et surtout pour quelles finalités. On en parle dans cette vidéo. Alors prendre de la hauteur pour justement prendre du relief, donner du relief à sa vie et puis finalement s'interroger sur le sens des actions que nous menons, c'est une partie importante quand on est parent, quand on est entrepreneur, quand on est coach, quelle que soit l'activité, de savoir repérer que nous rentrons rituellement dans des habitudes, se lever le matin, prendre une douche, s'habiller, amener les enfants à l'école, travailler, les récupérer, cuisiner, etc. Et donc dans cette routine, on finit finalement par se retrouver dans un certain champ d'habitudes. Et là c'est intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce que je sers comme finalité importante à travers mes automatismes ? Et la première étape peut-être, c'est de repérer ces habitudes que nous continuons de faire simplement parce qu'elles sont des habitudes, mais on se rend bien compte qu'à la longue, elles ne nourrissent plus vraiment nos aspirations. Par exemple, je me rends compte que je traîne régulièrement devant la télé, mais je ne sais pas vraiment pourquoi je fais ça. Je me suis rendu compte que j'allais régulièrement le dimanche matin à telle ou telle chose, mais que c'est plus venu une habitude que véritablement la poursuite d'un objectif. Et du coup, je me retrouve peu à peu, un peu comme en phase d'automne, à faire et répéter des comportements dans lesquels je ne me trouve plus véritablement stimulé. Et donc, c'est là que ça devient intéressant de prendre du recul pour élaguer. Vous savez, dans la vie, on finit toujours par développer des comportements un peu dans tous les sens. Et c'est intéressant de refaire le point pour justement se dire, tiens, à partir de toutes ces branches, toutes ces activités, tous ces processus dans lesquels je rentre, toutes ces petites choses, ce qui finalement pourrait être justement élagué. Et de s'interroger sur le final de ce pourquoi nous faisons les choses. Qu'est-ce qui est important à travers l'action que j'ai dans mon quotidien ? Et peut-être se rendre compte qu'il y a des comportements, des habitudes que j'ai, qui finalement, à moyen terme et long terme, ne sont pas forcément très motivantes ou en tout cas très élevantes pour moi, voire même parfois me desservent. Parce que je me rends compte que je continue à faire certaines choses, mais ça ne me nourrit plus. On a l'habitude d'aller chez nos beaux-parents tous les week-ends, mais bon, ça ne me nourrit plus. J'avais l'habitude de rentrer à la maison, de faire telle et telle chose, mais ça ne me nourrit plus vraiment. J'avais l'habitude de faire toujours un peu la même activité, mais ça ne me nourrit plus vraiment. Et donc, c'est intéressant d'être à l'écoute, là pour le coup, de ces comportements. Et cette prise de recul, elle permet aussi de redéfinir finalement dans nos activités qu'est-ce qui nous nourrit le plus et d'apprendre à accepter de laisser mourir l'ancien pour retrouver le nouveau. Et finalement, quoi de mieux que de temps en temps, s'arrêter, prendre ce recul et se dire finalement, pourquoi je continue à faire ces choses ? Quel sens elles ont vraiment pour moi ? Ou au contraire, quand je me rends compte qu'il y a des éléments qui sont plus nourrissants, de me dire, tiens, en fait, qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, je rencontre comme frustration et qu'il serait temps de changer parce que je sens que ça serait plus positif pour moi ? Par exemple, je me rends compte que je traîne régulièrement devant la télé ou devant Netflix ou devant mon téléphone le matin. Et je me dis, est-ce que cette habitude finalement, elle nourrit quelque chose d'important ? Et à ce moment-là, de me dire, waouh, si je continue à faire ça, où est-ce que je vais en fait ? Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui au contraire soient davantage en phase avec mes valeurs et d'intégrer des nouvelles habitudes qui sont justement plus alignées avec des importants qui sont les miens ? Par exemple, parce que la santé et l'énergie, c'est important. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais faire de différent dans mes rituels du matin pour nourrir justement cette valeur ? Est-ce que la qualité de la relation que j'ai avec mes enfants actuels est suffisamment nourrissante ou est-ce que je pourrais changer certains rituels ? Par exemple, quand ils rentrent de l'école, qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour donner plus de valeur justement à cette dimension que j'aimerais partager davantage ? Que ce soit avec mon couple, quand je suis au téléphone, avec les gens que j'aime, qu'est-ce que je pourrais modifier ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va passer en quelque sorte en zone de printemps en intégrant des nouvelles habitudes qui sont ces petits pas qui ont l'air de rien mais qui vont me permettre de nourrir différemment des valeurs importantes. Que ce soit dans ma manière de m'alimenter, de prendre une douche, de faire du sport, d'interagir avec mes enfants, de commencer une réunion. Bref, repérer ces petits pas qui ont l'air de rien mais qui en effet cumulés nourrissent davantage des valeurs que j'estime plus hautes dans ma hiérarchie de mes importants. Voilà un peu le bénéfice, je crois, de temps en temps s'arrêter, sortir la tête du guidon et puis de se dire au fond, dans mes habitudes, qu'est-ce que je pourrais cesser de faire ou au contraire intégrer de nouveau pour répondre à des aspirations qui sont pour moi plus élevées. Donc voilà la réflexion, je vous invite à la voir et puis n'hésitez pas à me faire part comme ça de ces petites habitudes que vous avez mises en place et qui font une différence soit parce qu'elles s'alignent davantage sur vos valeurs auquel cas vous serez dans de l'alignement personnel soit parce qu'elles nourrissent davantage vos savoir-faire, votre amélioration dans la manière de processer pour atteindre vos objectifs auquel cas vous serez dans l'amélioration de la performance. Laissez-moi un petit message sous la vidéo et puis encore une fois, je vous envoie un max d'énergie à ce lieu magnifique pour pouvoir prendre le temps de prendre ce recul et puis éventuellement de partager avec moi les sources de croissance que vous aurez trouvées vos prochains petits pas.